Ne faites jamais ça à la maison. Ne transvasez pas vos produits ménagers ou d'entretien dans des bouteilles d'eau comme celle-ci. Et oui, vous avez tous à la maison des produits comme ceux-là, qui peuvent attirer le regard de l'enfant par leur couleur ou encore leur odeur. De la javel, lessive, des déboucheurs, des pastilles de lave-vaisselle, des produits pour laver le sol, des produits pour nettoyer les toilettes. Et il vous est peut-être déjà arrivé de transvaser certains de ces produits dans des bouteilles pour un gain de place ou pour un contenant abîmé par exemple. Malheureusement, les intoxications accidentelles sont la deuxième cause d'accidents domestiques après les traumatismes. Et on reçoit encore beaucoup trop d'enfants qui ont ingéré accidentellement ce type de produit. Et en reprenant l'histoire, bien souvent, il y a une histoire de reconditionnement. Je vous explique en fin de vidéo comment réagir en cas d'accident. Tous ces produits sont à risque puisque, selon leur composition, ils peuvent entraîner des brûlures plus ou moins graves sur les lèvres, dans la bouche ou encore dans l'œsophage ou dans l'estomac, pouvant aller parfois malheureusement jusqu'à la nécrose. Les plus dangereux vont d'ailleurs être ceux avec un pH très haut, comme les déboucheurs ou encore les décapants. En deuxième position vont arriver les pH plutôt bas, comme les acides pour détartrer les toilettes. Les brûlures que ce type de produit entraîne peuvent, même si elles sont prises en charge rapidement, entraîner malheureusement des complications gravissimes, comme des sténoses de l'osophage qui handicaperont la vie de l'enfant. Ces accidents concernent souvent des enfants de moins de 5 ans et un petit peu plus de garçons que de filles. J'ai pas dit que les garçons faisaient plus de conneries, je l'ai peut-être pensé mais je l'ai pas dit. Pour diminuer au maximum le risque d'accident, le mieux est de laisser le produit dans son emballage d'origine, déjà parce qu'ils sont souvent plus difficiles à ouvrir pour l'enfant et ensuite parce que ça lui évitera de confondre avec une bouteille d'eau dans laquelle il boit habituellement. Deuxièmement, il faut les placer hors de portée de vos enfants, c'est-à-dire en hauteur si possible ou dans un placard sous-clé par exemple. Apprenez aussi à vos enfants que ces bouteilles, bien qu'elles soient colorées et jolies, sont dangereuses et qu'il ne faut ni les toucher, ni les goûter sous peine de risquer d'être très malade. Et si par malheur vous trouvez votre enfant avec un de ses produits à la bouche ? Enlevez-lui d'abord immédiatement la bouteille, rincez-lui la peau qui a été en contact avec le produit et la bouche le plus rapidement possible. Enlevez ses habits s'ils sont souillés par du produit, ne donnez surtout pas à boire puisque vous risquez de faire mousser certains produits qui vont rentrer en contact avec l'eau. Et surtout, il faut s'enlever une idée de la tête, il ne faut pas faire vomir les enfants. En effet, le fait de faire vomir l'enfant va faire repasser une deuxième fois le produit irritant à travers le tube digestif. Évitez absolument ça. Laissez votre enfant à jeun et ne l'allongez pas. Vous allez ensuite dégainer votre téléphone et appeler le centre antipoison le plus proche. Et comme je suis un gabien, je vous mets les numéros des différents centres antipoison selon votre région. Bon, évidemment, si votre enfant est inconscient, vous appelez le 15, pas le centre antipoison. N'attendez pas que les symptômes apparaissent pour rappeler un centre antipoison, puisque dans certains cas, les symptômes n'arrivent que secondairement. Dans tous les cas, préparez-vous aux questions que va vous poser le centre antipoison ou le SAMU. C'est-à-dire l'âge et le poids de votre enfant, les circonstances de l'intoxication, si ça a été accidentel ou malheureusement parfois volontaire, le ou les produits ingérés. Et c'est là qu'il est hyper important d'avoir les emballages de base pour pouvoir donner le nom et la composition exacte. Parce que là-dessus, si ça fait trois ans que vous avez mis ça dans une bouteille, vous n'allez plus savoir ce que c'est, en fait. Or, comme on l'a dit plus haut, le pH va changer complètement la donne. Donnez l'heure, la quantité et la durée d'exposition et on vous demandera les symptômes éventuels que pourra présenter votre enfant, comme des brûlures, des pleurs, des douleurs digestives ou thoraciques ou encore une hypersalivation par exemple. A noter que si le centre antipoison vous conseille d'aller à l'hôpital, amenez avec vous le produit en question, son étiquette, ses notices, tout ce que vous avez avec. Selon le produit ingéré, les symptômes de votre enfant seront réalisés des examens complémentaires comme par exemple une fibroscopie pour aller vérifier qu'il n'y a pas de dégâts faits sur le tube digestif. Bref, pour conclure, ne transvasez pas vos produits d'entretien ménager dans des bouteilles, gardez toujours les produits hors de portée des enfants ou sous clé, ayez le réflexe centre antipoison en cas d'accident. Allez, prenez soin de vous et de vos enfants.